C'est un grand plaisir de rejoindre le César encore une fois pour partager mes remarques avec vous, surtout à l'occasion du séminaire émergent du secteur de la sécurité. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet et puis nous pourrons avoir une discussion après. Les crimes transnationaux violents sont la plus grande menace à l'appel à sécurité et au développement en Afrique. Bien sûr, nous avons encore des régions, des poches de conflits armés à travers le continent, mais la rapidité de l'avancée de l'extrémisme violents, du terrorisme sont une préoccupation sérieuse pour le continent. Reconnaissant et comprenant cela, l'ambassadeur Pancolet, le commissaire de la paix et de la sécurité des affaires politiques à l'Union africaine a énoncé récemment, lors d'une réunion des chefs du ministère de la Défense que la criminalité transnationale est devenue une menace sérieuse à l'appel à la sécurité en Afrique. C'est donc pour reconnaître que la CTO et le terrorisme, c'est bien pour démontrer le rôle important qui joue la menace importante. Il est facile de voir cela, qu'un nombre de missions pour établir la paix et consolider la paix à travers le continent sont de plus en plus nombreuses. En fait, ce ne sont pas des missions pour renforcer la paix, c'est pour créer la paix, consolider la paix. La mission sadek au Mozambique, aussi celui au Mali, celui du bassin du lac Chad pour combattre le terrorisme et la criminalité organisée. Contrairement aux missions traditionnelles, les missions de ces criminels ne négocient pas pour un cessez-le-feu. Ils cherchent seulement à combattre le lendemain. Donc, cette nouvelle guerre contre le terrorisme et la CTO, ce sont des guerres sans fin qui coûtent une fortune à la communauté internationale qui n'est pas prête à aborder cela. La question à laquelle il faut répondre aujourd'hui, la première question qu'a posée Anali, c'est de voir qui sont ceux qui sont responsables de ces actes horribles, atroces. Souvenez-vous que la criminalité organisée, c'est un travail normal, un emploi normal pour beaucoup de gens qui ont infiltré tous les segments de la société ici, aujourd'hui en Afrique, au point où c'est le nouveau normal, c'est la nouvelle norme. Je vous rejoins de Pretoria, la capitale politique de l'Afrique du Sud, mais je suis obligée de rester dans le bureau si tard parce que si je rentre chez moi à cette heure-ci, je ne serais pas garantie d'avoir de l'électricité parce que la société électrique a été infiltrée par des personnes néfastes, des millions, il ne s'est pas bien géré, des millions de personnes en Afrique du Sud ont des délestations d'électricité régulièrement. Qui est responsable ? Ce sont les employés, c'est l'avarice. On n'a pas besoin d'aller très loin pour identifier le syndicat, les criminels, les syndicats de criminels. Dans certains pays, les gouvernements ne peuvent même pas fonctionner parce qu'ils ont été complètement accaparés par la criminalité organisée. Donc, la criminalité organisée n'est pas un mythe en Afrique, mais une réalité. On le voit dans la rue, dans les marchés, dans les écoles, dans les hôpitaux. On voit cela partout. C'est ce que vous respirez lorsque vous êtes dans le gouvernement et même dans les églises ou les lieux religieux. Cette capacité de pénétrer tous les secteurs de la société, ce qui rend la criminalité organisée la menace sécuritaire la plus importante en Afrique. C'est aujourd'hui le catalyste, la CTO, pour la plupart des crimes, des conflits et d'autres facteurs d'insécurité. La criminalité organisée en Afrique existe et c'est de travailler dans les ombres. On en savait très peu par le passé et même aujourd'hui, à part quelques éclaircies par-ci par-là, des études assez peu approfondies. Mais 2019, cela a changé avec le lancement du premier indice pour étudier justement ces menaces. C'est avec ce projet ENACT. C'est un des projets phare de l'Union européenne en Afrique qui est mis en œuvre par un consortium de trois institutions, l'Institut pour les études sécuritaires Interpol et l'Initiative mondiale contre la criminalité. L'indice est un outil pour créer des connaissances basées sur les données personnalisées pour faire des ripostes au crime. Alors que nous préparons la troisième itération cette année-ci de l'indice, l'indice démontre bien qu'elle soit vraiment une bonne source pour les informations sur le sujet. Je vous encourage à vous tous, si vous ne l'avez pas encore fait, de visiter notre site web www.enact.org. Merciz-vous dans nos études très nombreuses et très approfondies. D'après l'indice, ceux qui sont responsables des crimes en Afrique peuvent être catégorisés en quatre types. Il y a les acteurs du type mafioso, mafia, il y a les groupes tels que les Yahoo Boys du Nigeria et les groupes Black fraternity. Il est aussi très important pour vous de savoir que ce paysage en Afrique de la criminalité est caractérisé par les méthodologies du Japon, de la Russie, de l'Italie, du Mexique et d'autres groupes afiosos. Les deuxièmes types d'acteurs criminels, ce sont les réseaux traditionnels de criminels qui sont des réseaux assez souples d'individus ou de petits groupes qui travaillent en concert. La troisième catégorie, ce sont les acteurs intégrés à l'État. Ce sont des fonctionnaires publics ou du gouvernement, etc., qui sont en connivence en tant que complices, habilitants ou catalyseurs, ou sont eux-mêmes directement impliqués dans la criminalité. C'est actuellement le plus grand acteur criminel en Afrique. Le fait que beaucoup de ces malfaiteurs n'ont pas été amenés devant la justice implique les États eux-mêmes en tant qu'acteurs criminels. La quatrième catégorie d'acteurs criminels, c'est les acteurs étrangers. Si les trois autres catégories sont locales, proviennent du pays lui-même, cette catégorie comprend toutes les entités étrangères impliquées dans la criminalité. J'ai parlé des Mexicains, des Italiens, des Russes, des Japonais, des Chinois, des Albanais, des Tchèques et beaucoup d'autres réseaux criminels étrangers qui sont présents en Afrique. Ce genre d'acteurs étrangers n'est pas limité à ces réseaux. Ceci comprend des acteurs criminels d'autres pays, y compris les pays avoisinants. Alors, tout élément étranger. La plus grande menace n'est pas seulement la manifestation violente de tout ceci et l'effet néfaste sur le développement, mais encore plus préoccupant. Et notre manque de connaissances à propos de sa profondeur et son impact handicapant. Alors, la criminalité organisée a émergé en tant que l'une des menaces les plus complexes envers l'Afrique, envers la sécurité et les développements de l'Afrique. Sa capacité de s'enlacer ou s'imbriquer, créer des alliances avec d'autres genres de criminalités telles que le terrorisme et l'extrémisme violents, on peut aussi parler des conflits armés, a non seulement rendu le phénomène plus résilient, mais aussi plus difficile à combattre. Cela veut dire que toute réponse réussie contre la criminalité organisée doit traiter du lien avec les autres facteurs d'insécurité. Le projet ENACT a été créé en réponse à ce désir de combler ces lacunes de connaissances et de fournir aux décideurs politiques des données probantes et les outils pour une réponse efficace au fléau de la criminalité organisée, qui est devenue un cancer pour le développement de l'Afrique. La criminalité organisée occupe une grande portion. Certaines études estiment que 50 % de l'économie de l'Afrique fait partie de la criminalité organisée. Alors, ENACT est un projet, comme je l'ai dit, fondé par l'Union européenne et financé par l'Union européenne. Ce projet a émergé en tant qu'organisation de premier plan de recherche sur la criminalité organisée en Afrique, avec un grand nombre d'articles de recherche sur une période de cinq ans, avec nos observatoires sur la criminalité organisée dans les cinq régions géographiques de l'Afrique, le suivi routinier et la documentation des tendances et des manifestations précoces de la criminalité organisée. Tout ceci est sans précédent dans l'histoire du continent. Nos données fournissent un aperçu le plus exhaustif de ce qui se passe, par exemple, le trafic des bois, de l'accaparation des terres, l'extraction minière illicite, les acteurs intégrés à l'État, le trafic du carburant et de la faune et des jeunes femmes et des jeunes filles pour la prostitution. Et les groupes de mafias qui trafiquent, en fait, les jeunes footballeurs africains et d'autres. Et donc, tout ceci a été exposé, tous ces méfaits sont exposés par Enact. Et donc, cet indice est l'un des outils qui rend l'Afrique, qui veut dire que la criminalité organisée en Afrique commence à être bien connue par ceux qui prennent les décisions. Alors, il n'est pas facile de savoir pourquoi certains pays sont plus impactés que d'autres, et pourquoi certains pays sont plus résilients. Mais l'indice aide ces pays à comprendre quelles menaces de criminalité organisées sont une menace pour quel pays et quelle région, et que faire pour devenir plus résilients contre cette classe. Alors, une découverte essentielle sur les tendances entre 2019 et 2021 a été que pendant cette période, la criminalité a augmenté, et bien que la résilience s'est réduite pendant cette même période. Auparavant, il était impossible de détecter les tendances dans la criminalité en Afrique parce qu'ils n'avaient pas de suivi en continu de ces menaces. Avec Enact, maintenant, sur ces six dernières années, nous pouvons déterminer où se dirigent les tendances, sont-elles négatives ou positives. Et cela peut nous dire si nous gagnons cette guerre contre la criminalité organisée et nous pouvons redoubler nos efforts. En plus de la catégorisation des acteurs criminels, l'indice mesure la criminalité, ce qui veut dire la prévalence des marchés de criminalité organisée et des acteurs de la criminalité organisée, la résilience, et aussi les mesures qui sont entreprises par les pays pour réduire la criminalité et pour fournir des mécanismes de dissuasion qui font se détourner cette criminalité. Alors, c'est mesuré par dix indicateurs dans les marchés les plus prévalents à travers. Donc, il y a la traite humaine, le trafic des êtres humains, le trafic des armes à feu, les crimes contre la flore, contre la faune, les ressources non renouvelables, le commerce de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis, et le commerce des drogues synthétiques. Nous sommes pleinement conscients qu'il y a d'autres marchés, mais voilà les marchés qui sont le plus communs à travers le continent. Et ceci est complémenté par quatre catégories d'acteurs dont je viens de parler. Donc, les autres composantes de l'indice, l'autre composante, c'est la résilience qui est mesurée par sept indicateurs qui aident à atténuer l'impact et à prévenir la criminalité organisée. Donc, ce n'est pas toujours à propos d'un verre qui est à demi vide, mais aussi à propos d'un verre qui est à demi vide. Donc, les indicateurs clés de la résilience comprennent des politiques nationales et des lois nationales, l'intégrité territoriale, les acteurs non étatiques, les forces de l'ordre, le leadership politique, la gouvernance, l'anti-blanchiment d'argent, l'environnement économique et réglementaire, les systèmes judiciaires, la détention, la transparence du gouvernement et la responsabilité du gouvernement, la prévention, l'appui aux victimes et aux témoins. Donc, ces indicateurs représentent des tentatives de créer une architecture commune pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée. Au sein de l'indice, nous voyons un outil pour normaliser le langage et l'évaluation de la criminalité organisée. Donc, la pression sur les États d'agir, un outil pour suivre les tendances et un outil exhaustif pour agir contre la criminalité organisée, mettant fin à cette approche ponctuelle qui existait avant la création de cet indice. Alors, avec cet indice, nous pouvons maintenant cartographier la géographie de la criminalité transnationale organisée à travers le continent pour établir exactement où se trouvent les problèmes en Afrique. Selon les régions et les pays, nous espérons que les États pourront eux aussi cartographier les menaces au sein de leurs frontières pour trouver les zones et les populations qui sont vulnérables. Les conclusions clés de l'indice 2021 nous disent que le trafic des êtres humains est la forme de criminalité organisée la plus commune en Afrique. La deuxième conclusion, c'est que la majorité ou plus de 60 % des personnes en Afrique vivent dans des pays avec un taux élevé de criminalité et dans des pays avec une faible résilience. 77 % de la population du continent, en effet. Et donc, ce fossé entre la criminalité et la résilience s'est agrandi pendant la pandémie du COVID-19. Ça, c'est une conclusion clé de l'indice de 2021. Les marchés criminels et les acteurs criminels ont élargi leur influence à travers le continent. Le rapport a aussi trouvé que les acteurs intégrés à l'État sont devenus plus puissants pendant la pandémie. L'Afrique a le deuxième niveau le plus élevé de criminalité juste après l'Asie. Le conflit crée un terreau fertile pour la criminalité organisée. Ça, c'est une autre grande conclusion du rapport. Et le rapport a aussi trouvé que la RDC, la République démocratique du Congo, a le taux de criminalité le plus élevé suivi du Nigeria et de la République centrafricaine. Et donc, la corrélation et la dynamique de la criminalité et de la résilience en Afrique, l'indice classifie ceci en quatre cadrans. Alors, il y a quatre cadrans principaux qui ressortent de l'indice. Alors, il y a des pays avec une criminalité faible et une résilience élevée ou alors une criminalité faible et une résilience faible. Il y a aussi une catégorie de pays avec une criminalité élevée et une résilience faible. Alors, le classement des marchés criminels, comme je l'ai dit, la traite des êtres humains est le plus grand marché criminel en Afrique. Et on a découvert que ceci est la tendance, en fait, à travers le monde entier, que cette traite des êtres humains est le plus grand marché criminel. Et l'indice a trouvé que le trafic des armes est le deuxième plus grand marché en Afrique. Et ensuite, les énergies non renouvelables. Pour la résilience, je regarderai ça par région. Quelle région est plus résiliente envers la criminalité organisée en Afrique et celle qui ne sont pas. On a trouvé que la résilience est la plus faible en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, dans cet ordre. Que la criminalité est la plus élevée en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, dans cet ordre. Et pour répondre à la question de quels facteurs permettent aux États africains et aux sociétés africaines d'élaborer la résilience, je vais rapidement vous parler de ce que est cet indice de résilience. Je vais répondre à la question en vous racontant ce que je vais vous dire à l'instant. Les Africains ne dorment plus. de nouvelles initiatives émergent pour renforcer la sécurité collective et les forces de l'ordre en Afrique. J'ai parlé du maintien de la paix, de la multiplication des missions de maintien de la paix à travers l'Afrique. Enfin, ce que j'appelle des missions pour créer la paix parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de paix à garder. Ils sont là pour créer la paix. Donc, en Afrique australe, d'où je vous parle, en outre des initiatives nationales, SADEC a adopté une stratégie intégrée régionale pour prévenir et combattre contre la criminalité organisée. C'est une mesure collective entreprise par les pays dans l'Afrique australe. Et on a trouvé que les pays en Afrique de l'Est et Afrique centrale ont pris des mesures pour accroître la collaboration entre leurs deux régions dans leur lutte contre la criminalité. Par exemple, les deux régions ont signé un accord sur les affaires de police et la criminalité qui permet à la police dans les deux régions, de n'importe quel pays, de poursuivre les criminels dans un autre pays, dans une autre région. Et donc, ce n'est pas seulement une question de traverser une frontière nationale, mais aussi une frontière régionale. Et on a vu ceci en implication entre le Kenya et le Gabon, le Tchad et le Soudan, où ils ont pu poursuivre des criminels qui étaient passés d'un pays à l'autre. Et autrefois, ceci n'était pas possible. Cela inclut l'adoption d'un protocole pour éradiquer le problème justement du vol de bétail en Afrique de l'Est. Les États de l'Afrique centrale ont adopté des plans d'action et travaillent actuellement sur cette menace régionale. Je sais que j'arrive au bout de mon temps. Au-delà de ces mesures régionales, les Africains prennent aussi des mesures régionales, d'autres mesures pour combattre la criminalité qui se trouvent à travers le continent pour éliminer les frontières. Dans cette ère, nous sommes dans une ère de criminalité qui n'a pas de frontières. Donc, il faut la police sans frontières aussi. Donc, il faut renforcer la sécurité. Et je crois fermement que le secteur de la sécurité a été mis. Il y a trop de corruption dans ce secteur qui a miné sa capacité de lutter contre la criminalité. Il est donc important que si nous voulons éradiquer et contrôler la criminalité organisée, il faut tout d'abord régler la sécurité. Il faut enlever la corruption et éradiquer la corruption au sein des secteurs de la sécurité. Je vous remercie. Merci.